Bonjour à tous, découvrez dans Sojitel et nominé au titre de plus belle voiture de l'année 2014 et un défi Audi entre les joueurs du Barça et du Real de Madrid. Avant cela, analysons le rapport de la FIA sur l'accident de Jules Bianchi avec notre spécialiste F1, Jean-Louis Moncet. Le 5 octobre dernier, Jules Bianchi percutait violemment au Grand Prix du Japon un engin de levage, un terrible accident dont les circonstances restent encore floues. Vitesse, météo, problèmes techniques, selon le rapport d'experts commandé par la FIA et rendu public ce 4 décembre, plusieurs facteurs sont à l'origine de l'accident du jeune pilote français toujours dans un état critique mais stable au CHU de Nice. Les détails avec notre expert Jean-Louis Moncet. Eh bien écoutez, les conclusions de cette enquête, elles sont de plusieurs ordres mais on va en garder 4 qui sont à mon avis les 4 les plus importantes. Tout d'abord, il est question de la vitesse avec laquelle Jules Bianchi est arrivé sur la zone qui était une zone difficile, 126 km heure. L'enquête dit qu'il ne l'a pas ses ralentis. Franchement, 126 km heure pour des voitures qui roulent à 340 km heure d'habitude, franchement c'est dans les normes. J'ai toujours entendu, toujours entendu, les pilotes dire mais on sait très bien quand on lève le pied ce qu'il faut faire et pourquoi on lève le pied. Donc je trouve que ce n'est pas tout à fait sport ou en tout cas fair play de dire que Jules est arrivé trop vite. Mais bon, supposons qu'il soit arrivé trop vite. Le deuxième point, c'est le moteur qui n'a pas coupé pendant deux secondes au moment où vous savez, on appuie à la fois sur le frein et sur l'accélérateur. Et ça, c'est le défaut peut-être de Marussia, une écurie qui n'avait probablement pas suffisamment de moyens pour mettre tout ça bien au point. Et là, je vais pointer du doigt, les usines à gaz que sont devenues ces Formule 1 d'aujourd'hui avec les freins arrière électriques. Donc franchement, si on avait des freins normaux, peut-être que le drame ne serait pas arrivé non plus. La troisième chose que je remarque, c'est qu'il y a des difficultés dans le drainage de la piste et que dans les recommandations de la FIA, après les conclusions de l'enquête, il va falloir mieux drainer les pistes là où il y a des zones avec de l'eau courante ou des rigoles qui se forment. L'autre recommandation que j'ai notée, c'est qu'il faudra dorénavant tout calculer 4 heures avant le coucher du soleil et non pas 2 heures comme ça a été le cas au Japon. Et donc j'en conclue moi de mon côté que le problème de drainage, le problème de visibilité avec le soleil qui s'était couché, eh bien pour moi c'était au moins 2 bonnes raisons d'envoyer la voiture de sécurité alors que la FIA et les enquêteurs de la FIA disent non, ce n'était pas nécessaire. Voilà ma conclusion. Rapport de 400 pages qui prévoit par ailleurs d'instaurer le principe de la voiture de sécurité virtuelle sous double drapeau jaune, une mesure instaurée dès 2015. Le calendrier d'ailleurs vient d'être dévoilé et comprendra désormais 21 épreuves avec les nouveaux Grands Prix de Corée en mai et du Mexique en novembre. Plus léger à présent, qui sera élu plus belle voiture de l'année 2014 ? A vous de choisir, 8 candidates sont en liste parmi lesquelles la Jaguar XE, le Renault Espace, la Fiat 500X ou encore le Citroën C4 Cactus. Pour voter ça se passe ici, les résultats de cette élection seront annoncés dans le cadre du 30e Festival Automobiles International le 27 janvier 2015. Terminons, j'étais avec des images des joueurs de foot du Barça et du Real de Madrid. Avant de se voir remettre les clés de leur rutilante voiture de fonction par leur sponsor, Audi, les sportifs ont dû mouiller le Magno lors de l'e-tron Challenge. Leur mission, produire un max d'électricité en pédalant comme des malades sur un vélo futuriste, le e-buy pour recharger des batteries lithium-ion ou encore jongler le plus longtemps possible à l'aide d'un ballon spécialement conçu pour produire de l'énergie. Puis, histoire de se détendre, ils ont tous été invités à prendre le volant de l'A3 Sportback e-tron, version hybride rechargeable de la Compact Star, avec pour instructeur, l'ambassadeur Audi et ancien pilote de F1, Marc Génet. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada